Transmission. La nature humaine a horreur du vide. Elle donne aux suivants une partie de ce qu'elle a reçu elle-même. Ce qui est déterminant, c'est de donner. Les suivants font ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent. On appelle ça parfois le don et le contre-don, même si on ne pourra jamais savoir avec précision comment se passe une transmission. Sans lien, pas de transmission. Sans transmission, pas de repère. Sans repère, pas d'avenir. C'est en Lorraine, mais c'est partout. Ce n'est pas conservateur, non, c'est aider à la transformation de la société. Ici, au pays du fer, nous avons senti des ruptures et des filiations, des échanges, des liens et des choses qui fuient aussi. Ici, le vent du temps enlève les poussières d'usines, mais on peut encore respirer un peu l'air de l'ancien Far West. Les pavillons modernes de contreplaqué côtoient désormais les petites maisons de mineurs et les solides mitoyennes des sidérurgistes. Un dernier carré lutte pour le maintien de l'industrie. La France les voit au journal du soir comme des défenseurs de leur emploi. Mais peu de monde les perçoit comme des protecteurs de valeurs humaines dont ils ont hérité eux-mêmes. Car c'est à nous de savoir dans quel monde nous voulons vivre. Si nous ne transmettons pas, alors d'autres s'en chargeront. Mais ce ne seront alors pas forcément nos choix. Restons maîtres de nos destins, livrons nos héritages, sans autoritarisme, sans faire la leçon. Les francs-tireurs de la mémoire Lorraine prennent souvent en charge la transmission subjective de la mémoire. Ils montrent qu'on peut transmettre ce creuset sans faire la morale, qu'on peut se réapproprier les temps et les lieux, créer du lien par les rencontres. Ce lien sans lequel nous sommes condamnés à mourir de solitude et de non-sens. Ce lien que nous demandons à nos jeunes de respecter, sans bien savoir si nous le leur avons transmis. Avant de donner le nécessaire aux hommes et aux femmes de demain, pour qu'ils ne tombent pas dans les vieux démons chassés autrefois, mais qui attendent au coin de la rue de revenir semer la tristesse. Les petits mots zélans des rues d'Avignon ont reçu et immédiatement ont redonné. Ils sont peut-être les résistants de demain. Les poumons sifflants, aussi par le souffre, faut bien nourrir les gosses, alors tant pis pour la souffrance. Devoir de mémoire, éternel désespoir. La peau parant leur peau, la trace des perpètes du lapinoir. Le prix de mort, c'est toi qui l'as payé. Des fiches de paix justifées par quarante ans de foyer. Vas-y, toi, caresse le métal. Nos mères sont courageux et peu sentimentales. Vas-y, toi, même le sourire de leur mère après laquelle elle est restée de l'autre côté de la mer. Qu'importe la tâche, aux générations dignes, je fais ce que je dois même si je ne sais pas ce que je signe. Tous les jours, je dois aller faire plus ce qu'hier. Ici, nombreux de nos pères se sont ramassés à la petite cuillère. C'est une épaule. C'est une épaule. Dans quelques mètres carrés, le mythe du retour a pris du retard. Le poids, une famille, les gars, contraint à rester terre à terre. Tardis, en pays, pour l'Afrique, sans marmarin. La fille, que pas Paris, dans le passé, l'orrain, le cul entre deux chaises. C'est Gibraltar qui s'ébat, génération déracinée. C'est Gibraltar qui s'égare. Les racerques du courage, mais aussi et surtout le rouge de l'urgence et de la rage. S'ils y voient du désespoir, qu'ils se détrontent. Nos darons ne sont pas prêts de partir autre pas, ne sont pas prêts d'abdiquer. On posait la première brique et mérite que leurs enfants viennent s'impliquer. Alors qu'on aime et qu'on ne partage qu'en quelques clics. C'est la morale humaine contre la quête de fric. C'est bel et bien un sujet authentique. C'est la forte de nos mots contre vos mathématiques. Documentaire pulvée dans les archives de nos pères. Il s'agit de la chaleur du cœur dans la froideur du vert. Comme des matiques, c'est bel et bien un sujet authentique. Pas un tournage de clips sortis tout droit d'Amérique. Ayant pour conséquence de nous faire perdre leur père. Il s'agit bel et bien de la phrase de nos pères emblématiques. Qu'est-ce qui se cache derrière cette fumée épaisse. C'est reste le fait de naître l'acte pour essuyer les pertes. Terre brûlée, patronne perjumée. Les petits marches sur les rues d'un héritage doué à perdre. Circuler, rendir sous la puce des terres en friche. La Lorraine n'est pas nouvellement pauvre, elle est anciennement riche. Riche d'un mental de père, forgé dans l'histoire même si la mémoire se perd. Les carrières de Pierre cachent des minces de savoir. Les vagues migratoires ne sont pas le prix du hasard. Hommage à Michel, Enzo et Moussa. Et à tous ceux dont la richesse n'a d'égal que le courage. Peut-on se limiter à la nostalgie ? Peut-il s'adapter jusqu'à renier nos racines ? Comment connaissance à l'avenir ? Peut-on se retourner à bas ? Peut-on sesole et décembre ? Pour aviser la flabche ? Merci.